Et nous vous rappelons que cette émission vous parvient évidemment du Salon de Quilles Laval à Québec. Bel accueil encore une fois, beaucoup de gens pour venir encourager nos participants. Et comme le veut la coutume, nous concluons avec la classe ouverte adulte et Dominique Lachance, le champion en titre. Oui, beaucoup, beaucoup d'excellents partisans à Québec et évidemment ils sont tous derrière Dominique. Dominique a une vingtaine d'abats en deux parties à peu près. Vingt abats, deux parties avec dix abats et écoute, comme on peut le mentionner, il est à domicile. Sébastien Côté du Salon du Parc également tentera de déroger notre champion. Il débute également de belle façon avec l'abat. Troisième concurrent aujourd'hui, Marc Laurion du Salon Darling sur l'allée numéro trois, ici au Salon Laval à Québec. Écoute sur l'allée trois, Marc qui depuis environ cinq à six ans... C'est réussi! Ça débrouille très bien, autant à la télévision que dans le circuit débrouillé qu'il y a un circuit qui accueille Sébastien Côté, moi-même. Dominique Lachance en a fait partie durant une année et c'est un des circuits majeurs au niveau des quilles. Oh, Dominique! Dominique qui laisse deux quilles. Oh, il semble en avoir tombé une au dernier instant. Qu'est-ce qu'on va décider? Le juge va... il semblerait qu'elle est... une, c'est... va laisser la décision au juge pendant que Sébastien va s'exécuter sur l'allée numéro trois. Il laisse aussi une quille. Oui, un pointage de neuf. Et le juge en a décidé qu'elle était effectivement tombée avant que le mécanisme ne se déclenche, donc. Et Dominique, malheureusement, Dominique ne profite pas de sa chance ici. Qui gratte la réserve. Un petit peu... un erreur qu'on peut appeler de non-provoquée et peut-être impardonnable à ce niveau-là. Et lorsque je te disais auparavant qu'il ne faut pas s'endormir sur ses réserves, on en a l'exemple ici. Réserve réussie, toutefois du côté de Sébastien Côté. Marc Lorient sur l'allée numéro deux. Lui, c'est bien parti également avec un abat. Oui, Marc qui a lancé un peu du côté gauche sur l'allée numéro deux. Avec un... qui joue sur les deux allées avec un effet de gauche vers la droite, un effet de crochet renversé. Alors, deuxième lancé plus difficile pour nos participants. En début du match... Sûrement que Dominique va se reprendre immédiatement et c'est... C'est fait. C'est fait. Remplons que Dominique, la chance, a gagné avec des pointages de 289 et 259 la semaine dernière. Placé la barre bien haute. Les joueurs savent exactement à quoi s'en tenir. Marc Lorient s'est réussi la réserve. On revient à Sébastien Côté. Au salon du parc. Sébastien qui, lui aussi, joue sur l'allée numéro deux avec un effet de boule crochet renversé de gauche vers la droite pour un doigtier. C'est réussi. Bien fait. Sébastien qui a lancé, lui aussi, comme la majorité des excellents quilleurs, a lancé bien pesant. On voit que lorsque la boule arrive dans les quilles, il n'y a pas d'hésitation. On voit que sur l'allée trois. C'est bon. Il aussi se replace bien avec l'abat. Alors, vous voyez, les trois participants au carreau trois, on revient à la normale. À où? Ou presque. Ou presque. Seulement que Dominique se retrouve avec un retard de 12 quilles après deux, mais avec un doublé ici, forcera la main à ses adversaires de faire la même chose que lui. Il est capable de terminer le match. En abat. En abat. Il l'a prouvé. Oui. Il est venu bien frais, bien paix de faire la partie parfaite lors de sa première présence. Sébastien Mal... Oui! C'est tombé, oui. C'est réussi pour Sébastien Côté, qui avait le dos tourné déjà. Oui, ne l'a pas vu. Qui allait se préparer pour une réserve. Ne l'a pas vu. Au tout dernier instant, la quille numéro 9 qui a cédé. Un peu avec le roulement de la quille qui s'est dirigée vers elle. Et elle a fait basculer suffisamment pour qu'elle tombe. Marc ici, de gauche vers la droite. Ça se voit un peu trop bien, du côté gauche. Qui résiste au centre. Donc, attention, ici encore, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. On a vu... Oui, Dominique qui est venu bien près d'une partie parfaite. Si on parle de partie parfaite, Carl, je peux te... On a fait une petite recherche. Oui. Et on a trouvé 17 joueurs qui ont réussi la partie parfaite lors des 11 dernières années, soit depuis 2000, 2001. Autant chez les chalons de quilles associés qu'au circuit des pros des quilles, car le circuit des pros des quilles a eu une émission télévisée durant 4 ans. Et je te nomme ces joueurs. On commence sur le circuit des salons de quilles associés avec Kevin Barrette, qui est de Québec, Philippe Barnier à deux reprises, Marc Bilodeau de Québec, Mario Carrera, Réal Lapointe, Denis Rousseau à deux reprises et Guillaume Thomas à deux reprises et de façon consécutive. C'est-à-dire en deux émissions consécutives à une semaine d'intervalle. C'est d'abord pour Sébastien Côté. Et si on va du côté des pros des quilles, Marc Bilodeau encore une fois, en a réussi une. Sylvain Couture, Léon Thivierge, Michel Jourdennet et Jean Provencher qui ont chacun une partie. On peut revenir avec Denis Rousseau qui en a réussi trois. Le plus grand de tous les temps pour les parties parfaites à la télé, il y en a huit. Et à deux reprises, Denis Rousseau en a réussi deux consécutives dans la même émission. Tout un exploit. Tout un exploit de la part de Denis Rousseau. Et les quatre autres sont Philippe Bernier qui en a deux, moi-même qui a réussi deux parties parfaites en 2005-2006, Daniel Racicot qui en a deux et Christian Boyer qui a deux parties parfaites aussi à son actif. Alors là, notre match, Dominique Lachance vient de s'exécuter. Marc Laurion est en train d'inscrire la réserve. Ce qui était une réserve presque impossible et qui 9 et 10 qui sont demeurés en place pour Marc. Réserve également pour Dominique Lachance. C'est réussi. Sixième carreau. Présentement, on peut dire que Sébastien a un légère avance. S'il réussit un autre abat ici. Sébastien qui joue l'allée de façon différente de certains joueurs. Joue plus loin du côté droit. Propulse la boule du côté gauche avec un gros effet de crochet renversé de gauche vers la droite. et tente de faire revenir la boule au bon endroit du côté gauche de la quille numéro un. Marc Laurion. Par une quille qui refuse de tomber. Pointage de 9. 80. Donc ici, avec la réserve, Sébastien. C'est réussi. 98, 118. Donc, une avance pour Sébastien de 11 quilles au cinquième carreau sur Dominique. Et une avance de 31 quilles sur Marc Laurion. Les trois joueurs ont une réserve en banque au sixième carreau. Il n'y a pas personne qui vraiment se... Non, personne n'y a pas de distance. Tout le monde est à portée de la victoire toujours. Oui. Et Dominique qui... Eh oui. C'est le cinquième abat en sept carreaux pour Dominique. La chance, notre champion en titre. Il est ici du Salon Laval à Québec. On vous le rappelle. Sur l'allée 2 maintenant, Sébastien. Côté. Côté qui... Bon lancer de la part de Sébastien. Bien, on voit les Ries sans hésitation tous tomber comme si elles étaient attachées ensemble. Maintenant, Marc se doit de réussir une série d'abord s'il va avoir une mince chance. Une série, c'est 2-3? Au moins 3. Au moins 3. Au moins 3 pour avoir au moins une fois un compte de 30 pour pouvoir se rapprocher de ses adversaires. Malheureusement, c'est un pointage de 9. Alors, ça jouera peut-être entre Dominique et Sébastien. Oui, il reste encore quand même trois carreaux. Ah oui! Neuf! Bon lancer de la part de Dominique. Sans blessure de lui dès le départ. Boule qui arrive au bon endroit. On a vu que de son côté aussi, les quilles sans hésitation. Marc qui récupère. Un type de réserve. Bien fait. Il a réussi pour Marc Laurion du Salon Darling. On revient à Sébastien qui a complété son huitième carreau. Il a aussi besoin d'abats. Oui. On voit qu'avec Dominique Lachance, là... Oui. Si Sébastien réussit l'abat ici... On va se percer. ...garde ses 11 quilles de priorité. C'est le danger de... Lorsqu'on joue la position de Sébastien, on se doit d'envoyer la boule du côté gauche de l'allée pour réussir là-bas. Et on a tendance à exagérer ce mouvement. Et malheureusement, on passe à côté de la bosse qui nous ramène au centre. On complique un peu le jeu? Pas qu'on complique le jeu, mais c'est quand même la position où Sébastien se sentait le plus à l'aise. Donc... Mais le danger de cette position, et ce qu'on vient de voir, c'est qu'on propulse la boule du trou du côté gauche et on rate la quille numéro un. Marc Lurion, huitième carreau. Un peu plein, puis on voit que les quilles ne bousculent pas de la bonne façon au pointage de neuf. Cinquième réserve pour l'affilée pour Marc Lurion. Dominique, ici, avec un abat, prendrait les devants dans le match. À droite! À droite! Attention, c'est plein. Il voulait que celle-ci dévie à droite, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Un peu trop direct sur la quille numéro un, pointage de neuf, la quille 7 d'hommeur. Réserve très importante pour Dominique, s'il peut rester... Il le savait depuis le début, hein? Oui, dès le début. Il voulait... la boule avait la moitié du chemin de parcouru et il voulait qu'elle se place, mais malheureusement pour lui. Attention! C'est manqué. C'est manqué. Donc, on va vers au neuvième. Pour Dominique Lachance. Un peu inhabituel, ici, Dominique, qui manque deux réserves dans son match, qui pourrait lui coûter très cher. Alors, la porte est ouverte pour Sébastien Côté. Oui. C'est bon sur l'allée 2. C'est plus c'est. Sébastien Côté qui répond bien. Sébastien qui aura quand même à jouer sur l'allée numéro 3 au 10e carreau et lors de ses deux dernières présences, ça a été un peu difficile. Donc, on verra bien. Mais il n'aura besoin que probablement seulement d'une marque pour se mériter la victoire. Il devra éviter la catastrophe. Encore une fois, l'adversité qui est présente dans cette catégorie ouverte adulte, chaque semaine, il faut attendre dans les derniers carreaux. Au dernier, les derniers lancers. Dominique. Excellent, Dominique. Tu as la chance. Dominique peut terminer avec 214, ce qui forcerait la main à Sébastien de faire au moins une réserve et un bon pointage pour s'assurer de la victoire. Scénario, Dominique, 214. Sébastien peut jouer 238 et MacLorion, 205. OK. Tout n'est pas perdu pour Sébastien. Pointage de 9. Donc, il se doit de récupérer la réserve. Et avec un pointage de 8, 7 s'assurerait la victoire. Encore une fin de match endiablée pour Dominique. Jusqu'au dernier lancers. Lui, de son côté, Dominique se doit de réussir là-bas ici s'il veut forcer Sébastien à récupérer la réserve. C'est bon. C'est réussi. Il semblait inquiet au départ. Oui, il a dirigé la boule un peu trop du côté droit, mais celle-ci a quand même bien travaillé pour rester du côté droit. Dominique qui surveille Sébastien à côté maintenant. C'est bien fait de la part de Sébastien. 198 au 9e, 208 sans jouer, a besoin d'un pointage de 7. Avec un pointage de 7, ça serait de la victoire avec un pointage de 215. Ici, avec un abat, Dominique aurait 214. Il semblait bon. Un pointage de 9. 213. Dominique, 213 total. Donc, Sébastien a besoin d'un pointage de 6. Alors, voilà. Le lancé de Sébastien. Attention. OK. Et voilà, c'est fait. Un pointage de 9. Nous avons un nouveau champion. Un nouveau champion. Dans la catégorie de classe ouverte adulte, Sébastien Côté. Complétons cette partie avec Marc Laurion. Marc Laurion qui ne peut plus espérer terminer en deuxième place. Le maximum qu'il peut jouer, c'est 205 avec 3 à bas. Écoute, le fait saillant du match est assurément les deux réserves ratées par Dominique Lachance. S'il ne rate pas ses réserves, il joue une partie au-delà des 230 et il aurait certainement remporté le match. Qui est numéro 5 pour Marc. C'est bien récupéré. 165, une possibilité de 185 maintenant pour Marc. Avec un abat sur le prochain lancé. Le dernier lancé. Sébastien Côté qui, lui, va affronter la semaine prochaine, si je peux trouver mes notes. Marc Tardif. Oui, Marc Tardif. Et Norman O'Meara. C'est bien ça, Marc Tardif, qu'on a vu au début de... Et voilà, c'est complété. Nous avons un nouveau champion dans la classe ouverte adulte. Sébastien Côté du Salon du Barc pour un grand total de 217. Dominique Lachance termine en deuxième place avec 213. Alors que Marc Lorient prend le troisième rang avec un pointage total de 185. En terminant, Dany, d'autres bonnes parties sont à prévoir la semaine prochaine. On regarde ça chez les amateurs, entre autres en équipe de deux. On aura Monique et Pierre-Paul Saint-Georges contre Guy Gravel et Robert Bigawet. Chez les femmes, c'est le retour de notre championne Stéphanie Lemoyne contre Annie Desmarais. Et dans la classe ouverte adulte, Sébastien Côté, vous l'avez vu, il est notre nouveau champion contre Marc Tardif et Norman O'Meara. On vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine pour Québec-Key. Sous-titrage Société Radio-Canada